Les symboles de la carte marine On retrouve la forme de la balise Par exemple ici pour la bâbord Le cylindre sur le haut du symbole On a la lettre qui est la couleur de la balise R pour rouge Et on a le petit point qui est ici Qui est en fait l'endroit exact de la balise sur la carte Voilà donc le petit point ici est important Parce que c'est l'endroit précis de la balise sur la carte On retrouve comme ça toutes les balises qu'on a pu voir dans les précédents tutos La balise tribord avec le triangle tribord G pour green Alors les couleurs sont en anglais sur la carte Et l'endroit exact de la balise sur la carte Et donc on a comme ça toutes les balises qu'on a pu voir précédemment La marque d'Oscène sous forme de symbole sur la carte Mon danger isolé Ma marque spéciale Les cardinales Voilà donc toutes les balises qu'on a pu voir précédemment On les retrouve sur la carte marine Alors il faut savoir également qu'on a d'autres symboles sur la carte marine Et notamment ce qu'on appelle des amers Alors des amers ce sont des points de repère sur la carte Alors par exemple on a le sémaphore Qui est représenté par un point avec un petit rond autour Les sémaphores c'est les gardes-côtes D'ailleurs c'est marqué à côté CG comme Coast Guard Les gardes-côtes On a le symbole du château d'eau Qui est représenté tel quel sur la carte Le symbole de la cheminée Le symbole de la tour Alors il faut savoir que ces symboles qu'on vous met sur la carte marine Sont ce qu'on appelle des amers Un amer A-M-E-R Un amer c'est un point remarquable C'est ce qui va vous permettre quand vous êtes en mer De pouvoir vous repérer sur l'eau Savoir où vous êtes sur la carte Tous ces points qu'on a sur la carte Sont des points remarquables C'est quelque chose de visible Quelque chose de remarquable Quelque chose de visible Le château d'eau qui fait 50 mètres de haut Quelque chose de visible, de remarquable Qu'on va voir facilement Et donc c'est pour ça qu'on vous les met sur la carte Puisque quand vous êtes en mer Pour savoir où vous êtes C'est ce qui va vous permettre de vous repérer En repérant les amers sur la côte Le château d'eau, la cheminée La tour, le moulin par exemple Voilà, le clocher, l'église Donc tout ce qu'on a ici Sont ce qu'on appelle des amers Le phare est un amer également Le phare qui vous permet de vous repérer Quand vous êtes en mer Alors sur la carte Si le phare est clair On vous mettra une petite flamme violette La petite flamme violette ici C'est pour dire que la nuit le phare éclaire Et d'ailleurs la petite flamme violette Fonctionne sur tous les autres amers On a pu voir précédemment Dans d'autres tutos Les balises qui éclairent la nuit Et bien si ces balises éclairent la nuit Sur la carte on retrouvera La petite flamme violette Comme sur le phare ici Pour indiquer que la balise éclaire la nuit Alors attention parce que ça veut dire aussi Qu'on a des balises qui n'éclairent pas la nuit Donc bien regarder la carte Quand vous naviguez la nuit Pour voir quelle balise éclaire On va retrouver également En termes de symboles sur la carte marine Alors les symboles qu'on a ici Ce sont les symboles importants à retenir Notamment pour le code Le symbole du mouillage interdit C'est à dire qu'on n'a pas le droit de jeter l'encre ici Les deux symboles des épaves Donc on a un et deux symboles Donc le bateau à moitié coulé là Voilà et le symbole de l'épave Et on a également sur la carte Trois symboles très importants Qui sont les symboles des rochers Alors on a en premier le rocher découvrant On a en second le rocher à fleurs d'eau Et le rocher submergé Les rochers qu'on reverra en détail un petit peu tout à l'heure Donc sur notre carte La carte marine On a tout d'abord des parties jaunes Alors le jaune c'est la terre On a ensuite des parties vertes Qu'on appelle l'estran L'estran c'est quoi ? L'estran c'est la partie de la côte Qui se recouvre à marée haute Et qui se découvre à marée basse On a ensuite sur la carte Des parties bleues Qui sont des zones Où on peut naviguer en fait C'est des zones où il y a de l'eau tout simplement Et donc on a ensuite sur la carte Tout un tas de chiffres Vous voyez 4, 8, 65 Alors qu'est-ce que c'est que ces chiffres là ? Ces chiffres là sont des chiffres de profondeur d'eau Qui ont été mesurés à marée basse Plus basse mer possible Par exemple si vous êtes ici Avec votre bateau Et en regardant la carte Vous vous rendez compte que vous êtes sur un chiffre marqué 8 Ce chiffre 8 est en train de vous indiquer Que sous la coque du bateau Il y a au minimum 8 mètres d'eau Voilà Donc c'est des profondeurs d'eau Au minimum C'est-à-dire que c'est des profondeurs d'eau Qui ont été mesurées à marée basse Plus basse mer possible Alors concrètement comment ça marche ? Vous êtes ici avec votre bateau Donc vous savez qu'il y a au moins 8 mètres d'eau Et 8 mètres d'eau Donc c'est marée basse Coefficient 120 Il y a des coefficients pour la marée Qui vont de 20 à 120 Coefficient 20 c'est un tout petit coefficient Concrètement ça veut dire que sur l'estrand La mer monte un tout petit peu Et descend un tout petit peu C'est marée haute, marée basse Ça veut dire qu'on voit quasiment pas la différence Entre la marée haute et la marée basse Et à l'inverse Coefficient 120 c'est le plus gros coefficient possible On a un coefficient une fois tous les 18 ans Voilà c'est pour dire Donc coefficient 120 c'est la plus grosse marée possible Coefficient 120 ça veut dire que sur l'estrand La mer va monter jusqu'à la terre Et qu'elle va descendre ici jusqu'à la limite de l'estrand Donc ce qu'on a sur la carte c'est bien Marée basse Coefficient 120 Plus basse mer possible Et donc les chiffres qu'on a ici Ce sont des chiffres de profondeur d'eau Mesurés à marée basse Coefficient 120 Donc si je suis là avec mon bateau J'aurais au moins 8 mètres Au moins 4 mètres Et au moins Alors attention sur la carte Quand on décale les chiffres ici J'ai pas 65 mètres d'eau ici J'ai 6 mètres 50 C'est à dire qu'en fait Quand on décale les chiffres sur la carte C'est pour remplacer la virgule Donc j'ai ici 6 mètres 50 Ensuite comment ça fonctionne ? Je vais prendre tout simplement l'annuaire démarré